Hello hello, bienvenue dans un nouveau vlog, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué Je sais pas si je vais vlogger aujourd'hui Aujourd'hui on a rien de prévu de particulier, si ce n'est ma maman qui va nous chercher, on va aller la voir aujourd'hui parce qu'on l'a pas vu hier Du coup on va aller manger là-bas, il y a un petit frère qui va en avoir son bac en plus, donc voilà on va aller manger ensemble Et puis je sais pas si je vous combinerai pas ce vlog en plusieurs parties Je verrai un petit peu ce que ça donne comme la dernière fois au niveau du contenu, je sais pas si ça vous gêne que je fasse ça, dites moi dans les commentaires si jamais vous aimez pas trop Et je ne vous oublie pas pour la vidéo routine capillaire aussi que vous me demandez, ou quasiment chacune de mes photos et de mes vidéos Comment je les entretiens, comment je les boucle, comment je les coiffe etc Je vais vous faire cette vidéo vraiment très très bientôt, je pense d'ici une quinzaine de jours, elle sera en ligne sur la chaîne Mila aujourd'hui elle a une petite barboteuse jacadi qui est encore un petit peu grande Mais je trouve trop jolie ce Liberty comme ça Puis en plus elle est toute légère donc avec les chaleurs qu'il fait c'est parfait J'ai trouvé pour l'anniversaire de Mila parce que je trouvais ça trop mignon et j'avais encore jamais vu ça en France C'est un mur à donuts, donut's wall, ils appellent ça en Amérique, c'est vraiment typiquement américain apparemment ils font ça très très souvent dans les mariages J'ai vu ça sur internet, il y a vraiment plusieurs sortes de murs vraiment trop jolis et je trouve ça adorable Nature et j'en ai pris au chocolat et il faut juste que j'en trouve des blancs parce que je trouve que ça rendra super bien avec la décoration Mais je trouvais ça super joli et j'ai pris ça toujours sur le site Ginger Alors là je suis en train de penser qu'il faut que je m'arrête sur la route pour aller récupérer un colis qui est en point relais Toujours de la déco pour son anniversaire et après ça suffira amplement je pense Mais ça je trouvais ça trop mignon, je voulais vous y montrer, je trouve que ça change un petit peu des décorations qu'on voit dans les anniversaires etc Merci pour cette chaussette Avant de mes cheveux d'ailleurs je voulais vous montrer un produit que j'utilise depuis quelques jours Enfin plusieurs shampoings, ça fait 3-4 shampoings que j'utilise ce produit là Et j'adore parce qu'il garde vraiment l'odeur sur les cheveux Et vous savez si vous me suivez depuis un petit moment que j'adore les produits qui restent vraiment au niveau de l'odeur sur les cheveux Et là c'est un produit de chez Schwarzkopf Donc il se présente comme ça, je l'avais sélectionné sur la plateforme Octoly Et oui ça doit faire 3-4 fois que j'utilise C'est à la kératine liquide, c'est un soin intense 1 minute Et c'est vrai que j'aime bien fuser des soins qui, bah il faut pas les laisser poser 20 minutes sur les cheveux Parce que j'ai clairement pas le temps, enfin c'est un truc que j'ai pas la patience C'est surtout ça en fait, je pense que le temps je pourrais le prendre mais j'ai pas la patience Et en fait c'est à l'extrait de fleurs de monoeil Donc ça sent forcément super bon le monoeil Et c'est pour les cheveux exposés au soleil, à la mer, à la piscine Et c'est le genre de produit que j'adore utiliser, ça en été, les produits comme ça Pour les cheveux exposés à tout ce qui est chlore, sel, etc Je trouve que c'est important d'en utiliser Ça te fait rire toi ? Et celui-ci sent super bon combiné à mes produits Kerastase J'adore l'odeur, il me semble qu'il existe une gamme complète C'est difficile de vlogger quand elle est là parce qu'elle parle beaucoup Mais en tout cas oui, je crois qu'il existe le shampoing ou le mat Il y a une gamme, c'est pas le seul produit c'est sûr Mais moi j'avais choisi uniquement le soin comme ça parce que je trouve ça très pratique Et je l'adore, donc voilà ça doit être un plus un produit à petit prix si jamais vous avez envie de tester N'hésitez pas parce que c'est un produit qui fonctionne vraiment et qui est vraiment très très bien Et oui il y a du bazar de partout derrière moi Alors c'est pas du tout un décor de rêve dans ce vlog L'appartement est dans un état pas possible Parce que dès que j'essaie de mettre un petit peu d'or dans la maison Mademoiselle passe derrière et c'est ce qu'elle est en train de faire Elle me déplie le linge que je viens de plier si je le range pas immédiatement Elle me vide les corbeilles, elle me met un petit peu de bazar partout C'est sa passion en ce moment, donc voilà, je la laisse faire un petit peu aussi Mais du coup il y a du bazar vraiment de partout On est arrivé chez ma maman, du coup j'ai récupéré mon colis Save the Déco Je vous montrerai après, je ne l'ai pas encore ouvert En attendant j'ai pris une petite crème au cappuccino, je ne connais pas du tout Je vais vous montrer ce que j'ai commandé par contre Hop, on enlève ça, il y a mon adresse dessus Je vous montrerai tout de toute façon le jour J Je vous ferai sûrement des petites instastories Et en attendant je vous montrerai rapidement Là c'est sur Save the Déco du coup que j'avais commandé Donc j'ai pris une petite lanterne rose avec des petits pompons Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, je ne me rappelle plus En fait je ne sais même plus ce que j'avais commandé J'ai pris des petits pics pour mettre sur les cupcakes Comme ça dans le thème Oh Baby C'est le thème où j'avais tout pris, les assiettes, les verres, les serviettes, etc J'ai pris le ballon pour gonfler à l'hélium comme ça Le numéro 1 du coup en 86 cm Donc je pense que ça va être assez gros En fait ça va être même plus gros que Nila J'ai pris des rosaces Ça avait l'air super joli Alors j'en avais pris des écrus On les voit bien ici On a une grande, une moyenne et une petite Ça avait l'air super joli à mettre dans les arbres Je pense que ça va être joli Et j'en ai pris du coup en rose aussi Des pailles dorées et blanches rayées Toutes simples comme ça Ça c'est des petites caissettes pour mettre à l'intérieur des muffins Des petites caissettes en craft Je ne sais pas combien il y en a dedans Je pense qu'il y en a 6 à l'intérieur Donc ça suffira largement Là j'ai pris des autres caissettes Mais pas du tout dans le même style Du coup blanches et dorées Pour mettre soit des pop-corns Soit des bonbons Vu que je voulais faire un candy bar Et elles ont l'air quand même assez grandes Je verrai le jour 6 ce que je mets à l'intérieur Mais du coup là il y en a 5 Et j'ai pris Ça c'est un kit de décoration Avec des lanternes Des petits froufrous Enfin voilà Un kit avec plusieurs choses Des rosaces et tout à l'intérieur Et j'ai pris de couleur blanche Ça Donc ça a l'air joli Et ça vient encore du site Ginger Ray Même si c'était commercialisé Là j'ai passé commande sur le site Save the Déco Ça vient quand même Le site de base C'est chez Ginger Ray Je vous reprends à la maison Et surtout le lendemain Si vous voulez tout savoir Parce qu'hier j'ai préféré Arrêter le vlog Pour pouvoir continuer aujourd'hui C'est déjà 15h30 Par contre aujourd'hui Je ré-ouvre le vlog un petit peu tard Parce que ce matin On n'a rien fait de spécial Avec Nila On est allé manger chez ma maman Avec mon petit frère Et je l'ai laissé là-bas Du coup si vous vous demandez D'ailleurs peut-être que vous vous demandez pourquoi Je vous dis souvent Que Nila est chez ma maman En fait c'est tout simplement Parce que c'est sa nounou Donc forcément elle la garde L'après-midi La semaine pour que je Hormis le vendredi Pour que je puisse faire Bah tout ce qui est photos Mes vidéos Filmer etc Tout ce que je peux pas faire avec elle Du coup j'en profite pour le faire Les après-midi en semaine Là je suis rentrée Il y a pas très longtemps Et du coup J'ai reçu des petits colis Des commandes que j'ai passées Pour la décoration encore de Nila Je vais vous montrer Mais il y a un truc Je suis un petit peu déçue Et il y a deux petits colis aussi Que j'ai reçus Je vais vous montrer tout ça Deux petits colis De la part d'Octoli Pour commencer C'est ce solaire perfecteur Très haute protection De chez Bioderma Donc ça c'est un Bah c'est un protecteur solaire Comme son nom l'indique Avec un SPF 50 à l'intérieur Sauf qu'il me semble Que c'est teinté Donc du coup C'est pour le visage Ça vous donne quand même Une bonne mine Parce que c'est teinté Donc ça fait un petit peu Office de fond de teint Ou de bébé crème On va dire Sans trop en faire non plus Quand on va à la piscine Et qu'on a envie d'avoir Une petite mine Un petit peu meilleure Je pense que ça peut être sympa J'ai vraiment vraiment hâte de tester J'avais vu ça l'année dernière Il me semble Donc je testerai Je vous en reparlerai Et avec ils m'ont mis Une brume hydratante Anti-UV Alors celle-ci c'est sympa Je pense que je vais la garder Pour Nila Parce que du coup Il y a un SPF 30 à l'intérieur Donc ça c'est C'est vraiment cool Et j'ai reçu un colis Glam Glow Avec le nouveau masque Gravity Mud Comme ça le masque Soin raffermissant Cette fois-ci de couleur violette Ils font toujours des masques Avec des couleurs Des coloris Vraiment je trouve ça Super ludique Vraiment très joli Il y a même le petit pinceau Qui est violet rose Comme ça à l'intérieur Il est violet avec des paillettes À l'intérieur C'est super joli Et c'est un masque Qui est peel off Donc on le retire En tirant dessus Tout simplement Je pense que je le testerai Ce soir un petit peu Pour voir ce que ça donne Ça sent un peu le bonbon Le chamallow là je trouve Et j'ai une peau en plus Qui est catastrophique en ce moment Alors je sais pas Si c'est vraiment le genre De masque qu'il faut faire Quand on a une peau Un peu catastrophe Mais d'ailleurs Je suis en train d'en faire Une à deux catastrophes Mais du coup Je le testerai quand même On verra ce que ça donne Et pour ce qui est des courses Alors il n'y a pas grand chose Parce que la moitié des choses A mon avis il va falloir Que je l'achète le jour J Ou la veille J'ai pris juste des petits Des mini brochettes en fait Pour faire des brochettes de fruits J'avais déjà les brochettes Oh baby Que je vous ai montré Enfin c'est normal C'est des pica cupcakes Mais je pense que je vais le faire dessus Comme ça ça fera vraiment bien Dans le thème Mais j'en ai pris quand même en plus Si jamais j'en ai pas assez J'ai repris des serviettes classiques Si jamais il y a besoin Parce qu'il y aura quand même des enfants Donc du coup Ça peut toujours servir J'en ai pris un bon paquet En termes de boissons Tout ce qui est bière Etc C'est déjà chez mes parents Sinon moi j'ai repris de la limonade J'ai pris 3 bouteilles de Maiti Je verrai si j'en rachète pas encore une Parce que j'aimerais y mettre Dans une grosse jarre Une très très grande jarre Pour faire vraiment du thé glacé Avec plein de glaçons etc Ça c'est une boisson Je trouve qui se boit super bien Qui rafraîchit vraiment Et samedi va faire très très chaud Donc je pense que ça va vraiment le faire Et j'ai repris aussi une bouteille De Fusti Cette fois-ci Ça c'est à la pêche C'était super bon Je vous avais dit que je l'avais même préféré Au Maiti pêche Donc voilà c'est moins sucré Et pourtant ça a l'air plus sucré Quand on le boit J'ai pris des bananes Pour faire les brochettes de fruits Et pour faire des muffins également Du coup j'ai pris 2 pommes 2 pommes pink lady comme ça J'ai pris un melon Mais je pense que ça J'en rachèterai un le jour J Parce qu'en fait là on est mercredi Et du coup j'ai peur Qu'en fait les fruits ne tiennent pas Jusqu'à samedi Il fait tellement chaud Que je suis pas sûre que ça tienne Et je suis pas fan de mettre les fruits au frigo Du coup on verra Je sais pas trop Donc je pense qu'après je rachèterai Tous les fruits Les fraises etc Samedi même si c'est plus trop la saison J'ai repris des cuillères classiques J'ai pris une bougie quand même Parce que depuis le début J'y avais pas du tout pensé Je n'en avais pas acheté Donc là j'en ai trouvé une à Leclerc Heureusement Et elle est jolie Elle est blanche et dorée Donc tout à fait dans le thème Et comme je vous avais dit Je vais faire un candy bar aussi Donc j'avais besoin de bonbons Et je voulais vraiment trouver Plein de choses blanches Et enfin des bonbons blancs et dorés Et j'ai vraiment pas trouvé grand chose Donc du coup j'ai pris des chamallows J'aimerais bien faire quelque chose de joli avec On verra si je vais réussir J'ai pris des fraises Agada mais roses Je les connais pas du tout Celles-ci je les avais jamais vues Là j'ai pris des petits bonbons Qui piquent orangina comme ça 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 n'a rien à voir Mais je pense que les enfants aiment bien Les bonbons scooby-doo comme ça Et j'ai pris des sucettes aussi également comme ça Qui sont de couleur pastel Donc je pense que ça va rendre assez joli Et du coup voilà après le reste Tout ce qui est boisson c'est déjà chez mes parents Et pour le gâteau pareil C'est ma maman qui s'en charge Et après le reste il faudra tout que j'achète le jour J Parce que sinon ça ne tiendra jamais Jusqu'à samedi Il fait tellement chaud que j'ai trop peur Que tous les fruits ne tiennent pas Enfin voilà on verra ça J'ai pris ça aussi pour l'anniversaire de Nila Samedi les panachés à la grenadine Je sais pas vous Mais moi j'adore ça Je trouve ça hyper rafraîchissant Ça a vraiment le goût d'un monaco Donc du coup je trouve que ça passe super bien Donc pour les adultes Je pense que ça peut être pas mal Si jamais vous vous demandez d'où vient ma tenue Enfin surtout mon haut du coup qu'on voit C'est le haut que je vous présente dans ma vidéo All solde Qui n'était pas soldé d'ailleurs Mais je vous le présente quand même Je vous l'ai mis dedans Parce que je le trouve tellement mignon ce haut Il est vraiment trop chou Je le trouve vraiment trop trop beau Et la jupe c'est une Zara Mais c'est en Sienko Et les sandales c'est celles que je vous montre Dans ma journée solde justement Mais ce haut vraiment là on le voit bien porté D'ailleurs je le trouve vraiment vraiment trop joli C'est un gros coup de coeur Et je crois que je vais vraiment finir par me le prendre en blanc Même le dos je le trouve vraiment beau Je sais pas si on verra quelque chose Mais je trouve qu'il est très bien travaillé Sinon la mission avant d'aller récupérer Nila C'est de faire un peu de tri dans ma coiffeuse Et dans le placard Surtout dans les tiroirs en fait Qui débordent de produits Ce placard Enfin ce tiroir notamment Qui est plein de produits A l'intérieur je sais d'avance qu'il y a des produits Que je n'utiliserai pas Parce que ça me correspond pas Ça correspond pas à mon type de peau etc Donc faut vraiment que je fasse du tri Parce qu'il y a vraiment une chose dont j'ai horreur C'est de laisser périmer les produits Et que personne ne puisse s'en servir Donc je préfère faire du tri Et donner un petit peu autour de moi Donc là je vais faire un peu de tri Pareil j'en ai même juste en dessous dans des boîtes Là des produits que je donne Donc bah vu que samedi je vois Quelques personnes de mon entourage La soeur à Kevin Ma cousine etc Je pense que je vais y emmener Et je leur proposerai Ça me permettra à moi d'être un petit peu débarrassée Et je pense quand même que ça devrait leur faire plaisir 7h je suis sur l'ordinateur depuis un petit moment Pour essayer de vous monter le vlog Que je suis en train de filmer Et je pensais pas qu'il durerait déjà aussi longtemps Il dure déjà 12 minutes Pourtant j'ai l'impression que je vous ai rien montré J'ai l'impression que j'ai pas du tout fini De vous montrer ma journée Mais je pense quand même que je vais clôturer le vlog ici J'ai une petite question à vous poser Je voulais savoir si éventuellement Ça vous intéresserait que je publie un petit peu plus de vlogs Dans la semaine Pourquoi pas de temps en temps Parce qu'en fait je me rends compte Que j'ai plein de choses à vous montrer Et en même temps je me dis que parfois mes journées Elles sont pas non plus dingues Enfin voilà j'ai pas un contenu incroyable à vous présenter J'ai pas toujours des bons plans à vous montrer Ou tout le temps des bonnes adresses à partager Mais j'ai quand même envie de vloguer Et vous êtes très nombreuses à me demander Là encore aujourd'hui sur Instagram On m'envoie une question En me demandant pourquoi je fais pas un petit peu plus de vlogs De temps en temps Et c'est vrai que moi je suis pas contre du tout Mais c'est surtout pour vous en fait J'ai pas du tout envie que vous vous ennuyez En regardant mes vlogs Et c'est vrai que j'ai tendance à me dire Bah aujourd'hui je vais pas faire mes cours Je vais pas en ville Je vais pas au resto Donc ça sert à rien que je vlog Alors que peut-être finalement vous Même une journée à la maison Ça peut vous intéresser Donc je sais pas trop N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires J'attends vraiment vraiment vos retours Parce que c'est vrai que j'hésite beaucoup Pas que je le ferai toutes les semaines Mais pourquoi pas de temps en temps Essayer J'avais même envie de faire une semaine En vous vloguant En vous faisant un vlog par jour Pendant une semaine Donc voilà je sais pas trop En tout cas si vous êtes là C'est que vous regardez les vlogs Donc n'hésitez pas à me dire tout ça Dans les commentaires Si jamais ça vous intéresse En attendant moi je vous fais Plein plein de gros bisous Parce que du coup J'ai pas envie que la vidéo dure Trop trop longtemps Je vous retrouve très bientôt De toute façon dans une prochaine vidéo Dans un prochain vlog Je vous fais plein de bisous Je vous dis à très vite Mouah